Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vois pas ce qu'on a affaité, monsieur. Mais où est-ce que tu m'emmènes encore ? Ce pandit et tous ces trucs de prière, de méditation, de respect, c'est pour les vieux, tout ça. Tu peux me dire ce qu'on fait ici, Viplav ? Mais réponds-moi au moins. Tu veux qu'on boive du bang et qu'on médite ensuite, c'est ça ? Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Alors, tu en penses quoi, fiston ? Pas mal, n'est-ce pas ? Grand-père, je pensais que ça allait être une petite fête privée. Mais c'est tout le contraire, en fin de compte. T'as sorti le grand jeu. C'est vraiment super. Tu sais très bien que ton cher grand-père n'aime pas faire les choses à moitié, toujours voir en grand. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir mon petit-fils. Un jeune homme très talentueux. Il a fait face à sa première affaire et il a évidemment gagné. Je vous présente mon petit-fils adoré, Viplav Tripathi. Oui, mon Viplav est un vrai produit. Approche. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Tu n'as pas ajouté quoi que ce soit. Maintenant, je veux que ta mère et toi sortiez d'ici. Tout de suite. Vite. Hé, vieux. C'est ta fête, non ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu, mon frère ? J'ai envie de m'amuser, moi, ce soir. Tu sais très bien que c'est mon grand-père qui a tout organisé. Je devrais lui dire quoi ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Grand-père, est-ce que je pourrais laisser mes potes se... se saouler ? T'essaies de me dire que ce soir, c'est mort, c'est ça ? Mais non, voyons. On va passer une bonne soirée, tu verras. Euh, s'il vous plaît, monsieur. Et voilà. Quentin ? Tu peux me dire ce que tu fais là ? T.M. va arriver d'une minute à l'autre et tu dois l'accueillir. Qu'est-ce que tu attends ? Il se croit tout permis. L'imbécile. Qu'est-ce qui vous prend, dites-moi ? Vous me disiez que vous aviez faim. Et maintenant, vous restez plantés là ? Écoutez, les garçons, j'ai commandé plusieurs variétés de boissons alcoolisées pour vous. Certains dont personne ne connaît encore l'existence. Regardez, c'est au bar. Tu sais que ce genre de choses fait grandir, grand-père ? Tu n'es pas aussi gros que ça, Viplave. Tu as plutôt peur de le devenir. Je vais vous raconter une histoire. Quand Viplave était encore enfant, je l'emmenais toujours. Faire du vélo, c'était notre truc. Et lui, il me disait toujours, grand-père, grand-père, j'ai envie de boire de l'alcool comme les grands. Je lui disais d'être patient, que le moment viendrait. J'aime me... J'aime me commémorer les souvenirs de sa jeunesse. C'est une des raisons qui m'a poussé à organiser cette fête aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il a gagné cette affaire. Vous vous en rendez compte ? Sa toute première affaire. Je t'aime, grand-père. Merci pour tout. Ah, bien le bonsoir, monsieur. Ah, bienvenue, monsieur le magistrat. Heureux de vous voir ici. Merci. Une minute. Viplave. Ah, Viplave, je te présente, monsieur le magistrat. Bonsoir, monsieur. Monsieur, voici mon petit-fils. On se connaît déjà, grand-père. Hein ? On s'est vus ce matin, quand j'étais sur l'affaire des veuves. Il les a permis de garder le foyer. Oui. Mais je ne serai plus sur cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous entendez ? Il n'est plus ici. Vous devez partir maintenant. Monsieur, je suis sûre que c'est un malentendu. Il doit y avoir une erreur. Écoutez, essayez une dernière fois, s'il vous plaît. Mec. Regarde, c'est ta meuf. Pas celle de Delly. Celle de Benares. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'était pas suffisant de faire une scène devant le bureau du magistrat ? Je ne vois pas pour quelle autre raison tu serais ici, sinon tu ne laisserais donc jamais Viplab Tripathi vivre en paix, hein ? Monsieur, je vous en supplie, laissez-nous lui parler. Je dois absolument le voir. Je vous en prie, faites quelque chose. Je sais que vous pouvez nous aider. Vous... Eh oh ! Pourquoi est-ce que tu dois entrer ? Tu veux encore embêter le magistrat avec tes idées farfelues, je commence à te connaître, tu sais. Qu'est-ce que tu veux lui dire que le démon a abandonné l'affaire et t'a laissé ? Qu'il a fait exprès de voler ton dossier. Est-ce que ça t'arrive de laisser les gens tranquilles ? C'est vous qui nous apporte une et en ce moment, je vous signale. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, hein ? Pour qui elle se prend, celle-là ? Elle se mêle toujours de ce qui ne la regarde pas. Mais tais-toi ! Vous aimez nous maltraiter, n'est-ce pas, Monsieur Viplab ? Vous pensez avoir fait du bon boulot. C'est pour ça que vous êtes aussi joyeux. Vous pensez avoir gagné. Bien sûr que je suis heureux. J'ai toutes les raisons de l'être. C'était ma première affaire et j'ai gagné. On a gagné. Vous pouvez maintenant vivre dans votre foyer comme avant. Bravo. Toutes mes félicitations. Je rêve où ça te pose un problème que j'ai gagné cette affaire. Je ne peux rien faire pour toi dans ce cas. Tu devras te débrouiller toute seule. J'espère qu'avec le temps, vous pourrez réellement comprendre. C'est qu'est-ce vraiment de remporter une victoire, Monsieur ? Peut-être que vous avez été élevé ainsi, que le malheur des autres fait votre bonheur, je me trompe. Monsieur, vous ne pourrez jamais... Oh, tais-toi ! Dis-moi, c'est quoi ton problème, au juste ? Tu vois toujours tout du mauvais côté. Dis-moi, t'en as pas assez ? Tu ne vois que les défauts et les erreurs des autres. Oui, tu ne vois que ça. Change ta perception des choses. Et ensuite, tu verras que sur cette terre, il n'y a pas que toi qui travailles. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai sauvé votre foyer. J'ai obtenu une autorisation. Et toi, tu m'en veux toujours ? Et toi, au lieu de me remercier, tu veux... Ce n'est pas la première fois que je vois des gens tels que vous. Des riches ayant plein de pouvoirs. Se moquer du sort de ceux qui ne me possèdent rien. En fait, il n'y a rien qui compte à vos yeux à part votre petite personne. Rien d'autre ne compte à vos yeux. Vous pensez que c'est moi qui devrais changer ? Non, monsieur, c'est vous. Il est grand temps que vous voyez... Ah, il n'y a que toi qui vois clair sur cette planète. Si c'est ce que tu penses, alors tant mieux pour toi. Mais ne me mêle pas à tes histoires. Pourquoi t'es venu gâcher un jour si important pour moi ? Est-ce que c'était plus fort que toi ? Maintenant que c'est fait, tu peux t'en aller. Très bien. Mais pas avant. Écoutez. Moi, je crois... que vous en avez assez fait, maintenant. Je sais très bien que vous attendez la moindre occasion pour dire... toutes sortes d'absurdités sur mon pote, mais lui, il vous a défendu. Il a fait en sorte que... vous puissiez continuer à vivre dans le foyer. Dites-moi, c'est pas... c'est pas suffisant pour vous ? Si c'était quelqu'un d'autre, il l'aurait vénéré. Au lieu de lui cracher en plein visage comme vous êtes en train de le faire. Allez-vous-en, maintenant. Ça suffit, vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Mais oui, votre ami est un gentil homme. Je l'ai su à l'instant même. Ou je l'ai vu traiter Danny comme une idiote, vous vous souvenez ? Il n'a rien fait de ce que vous dites. Ça suffit, maintenant. Allez-vous-en. Allez-vous-en si vous ne voulez pas qu'on vous traîne de force. Ça ne sert à rien de parler avec ce démon. Fais attention. Je vous en prie, aidez-nous, monsieur. Tout ce qu'on veut, c'est parler à cet homme. Euh, mais... Si on n'arrive pas à le voir, on sera vraiment dans un sale pétrin. Quel genre d'homme vous êtes ? Vous voyez très bien qu'on... Allez-vous-en ! Vous n'avez rien à faire, là. Allez-vous-en, maintenant. Circulez. Partez. Partez. Vous n'avez rien à faire, là. Je vous promets que je vais appeler la police. Allez-vous-en. Vous êtes sur une propriété privée, ici. Très bien. De toute façon, j'en avais assez de geindre devant des idiots. Viens, Danny. On savait déjà ce qui allait se passer. On s'en va. Viens, Danny. À chaque fois qu'on se croise, elle me fait toujours un sale coup, cette fille. Danny ? Tu as pu parler au magistrat ? Non, non, mère supérieure. Je n'ai pas réussi à lui parler. Par contre, on a croisé cet avocat. Après qu'il nous ait chassés, il est allé fêter sa victoire. C'est tellement inhumain de faire ça. Tu sais quoi, mon enfant ? Tout ce que la vie nous donne. Elle peut aussi la reprendre. Rien ne reste impuni. Crois-moi sur parole. Ne t'inquiète pas, ma fille. Et qu'est-ce que tu vas dire à ton grand-père, Viplave ? Comment est-ce qu'on est censé rester là, à cette fête, maintenant ? Dis-moi. Viens, viens. Je t'inquiète pas. Ce n'est pas la première fois que je vois des gens tels que vous, des riches ayant plein de pouvoir, se moquer du sort de ceux qui ne possèdent rien. En fait, il n'y a rien qui compte à vos yeux à part votre petite personne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.